Pour prendre en charge le surpoids du chien et du chat, on choisira un aliment avec les caractéristiques suivantes. Cet aliment devra être pauvre en calories, c'est-à-dire pauvre en lipides et en glucides, suffisamment riche en protéines pour couvrir les besoins essentiels et également riche en fibres pour satisfaire la satiété. Il est important de respecter certaines précautions dans la distribution de cet aliment. Chez le chien, on privilégiera deux repas par jour en temps limité. La distribution et le respect de la dose prescrite est fondamentale par l'utilisation d'un gobelet doseur, mais je préfère et recommande l'utilisation d'une gamelle qui pèse ou de peser l'aliment à chacun des repas. En dehors des repas, il faudra rester vigilant à l'administration des friandises. En effet, chez le chien, elles sont très souvent nutritionnellement inadaptées. Toutefois, il est important de garder certains rituels avec son animal de compagnie et des friandises autorisées pourront vous être conseillées. Au-delà de l'ingérer énergétique, il est important de prendre en charge et d'augmenter la dépense énergétique pour limiter le risque de surpoids. Comment faire dépenser de l'énergie à son chien ? On peut augmenter le niveau d'activité physique. Partir courir, l'emmener en balade en vélo, le faire nager, le stimuler par des jeux de balles par exemple, sont tout autant de conseils qui vous permettront d'augmenter sa dépense énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada